Ma séchète Moët Katan, Dafted Vav, traité Moët Katan, feuille numéro 15, nous sommes à la feuille 14, deux lignes avant la fin de la page. Avec la sourbettisse Porette, un endeuillé n'a pas le droit de se couper les cheveux, puisque le miséricordieux a dit au fils d'Aaron, le jour où ils ont perdu leurs deux frères Nadav et Aviou, ne vous laissez pas pousser les cheveux de votre tête, ça montre bien que pour eux, il ne fallait pas qu'ils observent cette règle, parce que c'était un jour de fête de la consécration du tabernacle, mais pour tous les autres endeuillés, c'est interdit de se couper les cheveux. Ceux qui sont excommuniés et les lépreux, qu'en est-il de se couper les cheveux ? L'achemar vient écouter. « Menoudi, me t'sorray, ma sourine, s'appelle Ulkhabès. » « Imraïta dit, ceux qui sont excommuniés et les lépreux n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver les vêtements. » « Menoudi, me t'sorray, ma sourine, s'appelle Ulkhabès. » « L'excommunié qui est mort, dans son excommunication, le tribunal lapide son cercueil. » « Rabouda dit, ce n'est pas qu'on va mettre sur lui un tas de pierres, comme le tas de pierres de Arhan. » « Le tribunal envoie des émissaires qui posent une grosse pierre sur son cercueil. » « Pour apprendre que tout celui qui est excommunié est mort dans son excommunication, le tribunal lapide son cercueil. » « L'endeuillé a l'obligation de s'envelopper la tête. » « Puisque le miséricordieux a dit au prophète Ézéchiel, « Tu ne devras pas t'envelopper jusqu'à la moustache lorsque tu seras endeuillé. » « Ce qui montre bien que pour tous les autres, il y a cette obligation. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est de s'envelopper la tête ? » « Rav Yosef dit, viens, écoute. » « Ceux qui devaient jeûner parce qu'il n'y avait pas de pluie doivent s'envelopper et rester assis comme les excommuniés et ceux qui sont endeuillés jusqu'à ce qu'on ait pitié d'eux, sur eux, du ciel. » « L'abbaye dit, mais peut-être que là-bas c'est différent parce qu'il s'agit d'excommuniés du ciel. » « Et donc c'est plus grave. » « Qu'est-ce qu'il en est du lépreux concernant s'envelopper la tête ? » « Tashmar, viens, écoute. » « Un verset dans l'évitique. » « Il s'enveloppera jusqu'à la moustache. » « Ça montre bien qu'il a l'obligation de s'envelopper la tête. » Parmi nous, on a bien une preuve d'ici. « L'endeuillé n'a pas le droit de mettre les filles lactaires le premier jour, c'est-à-dire le jour de l'enterrement. » « Puisque le miséricordieux a dit à Ézéchiel, « Ton diadem, tu le poseras sur ta tête. » « Ça montre bien que pour tous les autres endeuillés, c'est interdit. » « Qu'est-ce qu'il en est concernant l'excommunié ? » « Est-ce qu'il met les filles lactaires ? » « T'es où ? » On reste sur la question. « Metsurama, où est-ce qu'il en est pour les filles lactaires ? » « Tashmar, viens, écoute, un verset dans l'évitique. » « Et celui qui est endeuillé, le rabot de Koen Gadol, ça inclut également celui qui est grand prêtre, qui doit observer les règles lorsqu'il est endeuillé, lorsqu'il est lépreux. » « Ses vêtements seront déchirés. » « On doit les déchirer. » « Sui du verset, « Verocho, yéparoua, et sa tête sera découverte. » « Tenperia, elagidulseha. » Ici, le mot « peria » ne veut pas dire simplement « découvrir », mais également « laisser pousser les cheveux. » « Parole de Rabi Lézé. » « Rabi Akiva dit, il est dit ici le verbe « être » concernant la tête, et aussi le verbe « être » concernant le vêtement. « Maavayamurabeged eva al-shukhut spigufo. » De la même manière que le verbe « être » qui concerne le vêtement, de le déchirer, il s'agit de quelque chose qui est extérieur au corps. « Afavayaberoch » De même, le verbe « être » qui est écrit concernant « laisser la tête découverte d'avoir shukhut spigufo. » Il s'agit de quelque chose qui est extérieur à son corps. « Bailava te filin. » C'est donc les filles à terre. « Amara papa, lo akumta besoudra. » « Amara papa dit non. » Ça concerne le chapeau et le foulard. « Avelasourbiched lachalom. » L'endoyer n'a pas le droit de saluer. « Amara rachamanale reskel. » Puisque le miséricordieux a dit à Ézéchiel « Réanec d'homme. » « Lamente-toi et reste silencieux. » « Menoudemahoubiched lachalom. » Qu'est-ce qu'il en est de l'excommunier pour saluer. « Amara beusev. » « Avelasourbiched lachmanale reskel. » « Je m'en est de l'excommunier pour saluer l'un l'autre. » Ceux qui ont jeûné pour... Ceux qui devaient jeûner parce qu'il n'y avait pas de pluie n'avaient pas le droit de se saluer l'un l'autre. « Kimnada manez zufi na makom. » Comme les hommes qui sont repoussés par le Créateur. « Amara le Abayedi. » « Abayedi, mais peut-être que là-bas c'est différent. Il s'agit de repousser, excommunier du ciel. « Hamir, c'est plus grave. » Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est de saluer ? S'est écrit dans le verset « Et il s'enlopera sur la moustache. » Ici, on explique autrement. Ça veut dire qu'il doit fermer ses lèvres. « Il sera comme un excommunier et un endeuillé. » « Et il n'a pas le droit de saluer. » On a une preuve d'ici pour le lépreux. Pourquoi on ne déduit pas d'ici pour l'excommunier ? Est-ce qu'il est écrit qu'il n'a pas le droit de saluer ? C'est juste écrit qu'il est comme l'excommunier et l'endeuillé. C'est-à-dire pour d'autres sujets. « Et également, il n'a pas le droit de saluer. » Mais on n'a pas dit la même chose forcément pour l'excommunier. « L'endeuillé n'a pas le droit d'étudier les paroles de Torah. » Puisque le miséricordieux a dit à Ézéchiel « Reste silencieux. » « Qu'est-ce qu'il en est de l'excommunier pour les paroles de Torah ? » « L'excommunier peut enseigner. » « On peut lui enseigner la Torah. » « Niskar, il peut être employé. » « On peut être employé par lui. » « Mouhram, celui qui est mis en anathème. » « C'est plus grave qu'excommunier. » « Loshone, ne peut pas enseigner. » « Loshone, on ne peut pas lui enseigner. » « L'on niskar, ne peut pas être employé. » « L'on niskar, on n'est pas employé à lui. » « Il peut apprendre pour lui-même. » « Pour ne pas qu'il interrompe son étude. » « Et il se fait une petite boutique pour gagner son pain. » « Rav dit, il s'agit par exemple de vendre de l'eau au marché de Haravot. » « Shparmina, on voit d'ici que l'excommunier peut étudier la Torah. » « Le lépreux, qu'en est-il pour les paroles de Torah ? » « Tâche pas bien, écoute. » « Et tu le feras savoir à tes enfants et à tes petits-enfants. » « Au jour où tu t'es tenu debout devant l'Éternel, ton Dieu Tout-Puissant, au mont Horev. » « La manière que là-bas, lorsque nous étions au Horev, pour le don de la Torah, c'était avec crainte et frayeur et tremblement et sueur. » « De là, on apprend. » « Ceux qui ont des hommes qui ont eu des écoulements et ceux qui sont lépreux. » « Ou ceux qui ont eu rapport avec des femmes impures à cause de leurs règles. » « On a le droit de lire la Torah, le Pentateuch, les prophètes et les agéographes. » « Et étudier l'exégèse du Midrash, les six ordres de la Mishnah, les règles de la Torah et les histoires de la Torah. » « Mais ceux qui ont eu un écoulement de sperme n'ont pas le droit parce que c'est une marque de frivolité. » « On a donc une preuve d'ici que les lépreux ont le droit d'étudier la Torah. » « L'endeuillé n'a pas le droit de se laver les vêtements virtuels puisqu'il est écrit dans Samuel. » « Yoav a envoyé des messagers à Tekoa. » « Il a pris de là-bas une femme sage. » « Conduis-toi comme une endeuillée. » « Et tu seras comme une femme qui depuis de nombreux jours est endeuillée pour un mort. » « Donc on voit bien qu'il doit mettre des vêtements de deuil, c'est-à-dire des vêtements non lavés, qu'un endeuillé ne peut pas laver ses vêtements. » « Ceux qui sont excommuniés et les lépreux, qu'est-ce qu'il en est concernant laver les vêtements ? » « Les excommuniés et les lépreux n'ont pas le droit de se couper les cheveux et de se laver les vêtements. » « On a donc une preuve d'ici. » « L'endeuillé a l'obligation de déchirer ses vêtements. » « Car le miséricordieux a dit au fils de Aaron, « Vous ne vous déchirerez pas les vêtements. » « Ce qui montre bien que tous les autres endeuillés ont l'obligation. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est ? Est-ce qu'il doit se déchirer les vêtements ? » « On reste sur la question. » « Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est de déchirer ses vêtements ? » « Tâche-moi, viens, écoute. » « Verset dans l'évétique. » « Ces vêtements, celui qui est lépreux, seront déchirés. » « Il faut donc les déchirer. » « On a bien une preuve d'ici. » « L'endeuillé a l'obligation de retourner son lit. » « Car il y a une vraie ta qui rapporte l'enseignement de Barcapara. » « La forme de mon visage, j'ai placé sur les hommes. » « Et à cause de leurs iniquités, j'ai dû la retourner. » « C'est-à-dire, je les ai fait mourir. » « Retournez vos lits, vous aussi, à cause de cela. » « Celui qui est excommunié et le lépreux, qu'est-ce qu'il en est de retourner le lit ? » « T'écoute, on reste sur la question. » « L'endeuillé n'a pas le droit de travailler, d'y retire. » « C'est un travail professionnel, comme il est dit dans le livre de Ramos. » « Et je transformerai vos fêtes en deuil. » « De là, on apprend de la même manière que la fête, on n'a pas le droit de travailler. » « De même l'endeuillé n'a pas à travailler. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est de travailler ? » « Lorsqu'on a dit qu'on n'a pas le droit de travailler pour ceux qui jeûnent, lorsqu'il ne pleut pas. » « L'amour et la baïom, on n'a parlé que de la journée. » « La nuit, c'est permis. » « Se trouvent les mêmes règles pour celui qui est en excommunication ou en deuilé. » « Maïla bakoulou, n'est-ce pas, ça veut dire, pour tout ce qu'on a dit auparavant, et donc on voit que l'excommunié ne doit pas travailler. » « Lo, haché ara. » Ça s'applique à d'autres règles, mais pas forcément à celles-là. « Je ne vois pas bien, écoute. » « Menude, shone ve shone in lo. » Écrit dans Ibraïta, celui qui est excommunié a le droit d'enseigner, on peut lui enseigner. « Niskar ve niskar in lo, a le droit d'être employé, on peut être employé par lui. » « Parmi là, on a bien une preuve qu'il peut travailler. » « Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est de travailler ? » « Etekou, on reste sur la question. » « L'endeuillé n'a pas le droit de se laver. » « L'endeuillé n'a pas le droit de se laver. » « Il a dit à la femme, ne t'enduis pas d'huile. » « Et se laver, ça rentre dans le même ensemble que s'enduire d'huile. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est de se laver ? » « Ce qu'on a dit pour ceux qui jeûnent, parce qu'il ne pleut pas. » « M'ambrouëlla, à quoi le goût faut ? » « Quand on a dit qu'ils n'ont pas le droit de se laver, c'est uniquement tout le corps. » « Avalpanavel vers Aglamouta. » « Mais la figure, les mains et les pieds, c'est permis. » « Et les mêmes règles, on trouve, puis Mnoudé, pour l'excommunié au Bavel et pour le endeuillé. » « L'espace, ça pique à toutes, donc également à se laver. » « L'eau, à She'ara, pas forcément, peut-être c'est sur les autres règles, c'est écrit là-bas. » « Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est de se laver ? » « On reste sur la question. » « L'endeuillé n'a pas le droit de mettre des chaussures en cuir. » « Puisque le miséricordieux a dit à Ézéchiel, versé dans le livre d'Ézéchiel. » « Et tes chaussures en cuir, tu passeras à tes pieds. » « Ça montre bien que pour tous les autres, c'est interdit. » « Mnoudé, ma'obinelle à ta sandal. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est de mettre des chaussures en cuir ? » « Amarameusef, tachemar. » « Lorsqu'on a dit qu'il ne doit pas mettre des chaussures en cuir, on l'a dit qu'en ville. » « Mais sur le chemin, c'est permis. » « À qu'est-ce qu'on commence là ? » « Il sort en chemin, Noël, il peut mettre des chaussures en cuir. » « Quand il rentre en ville, il les enlève. » « Et tu trouves la même chose que ce qu'on a dit maintenant pour ceux qui ont jeûné pour la sécheresse quand il n'y a pas de pluie. » « Tu trouves la même chose pour l'excommunié et l'endeuillé. » « N'est-ce pas, ça s'applique à tout ce qu'il a dit auparavant, également à l'interdiction de mettre des chaussures en cuir. » « Non, pas forcément. » « À chez Ara, ça peut s'appliquer peut-être à d'autres règles. » « Qu'est-ce qu'il en est du lépreux concernant mettre des chaussures en cuir ? » L'endeuillé n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. L'hirti, puisqu'il est écrit dans le livre de Samuel, « David a consolé Batsheva, sa femme. » « Après la consolation, quand elle était sortie du deuil, il a eu relation avec elle. » « Ce qui montre bien qu'avant, c'était interdit. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est d'avoir des relations conjugales ? » « Pendant toutes les années où Israël était dans le désert, après la faute des explorateurs, ils étaient excommuniés, mais ils ont eu relation conjugale. » « Peut-être que là-bas, c'est différent, parce qu'il s'agit d'excommunié pour le ciel. » « C'est plus coulant. » « C'est plus coulant. » « Auparavant, on avait dit que c'était plus sévère. » « En réalité, il a un doute. Est-ce que c'est plus coulant ou est-ce que c'est plus sévère ? » « Donc, chaque fois qu'on veut apporter une preuve d'un côté, il la repousse. » « Quand on veut apporter une preuve de l'autre côté, il repousse également. » « Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est d'avoir des relations conjugales ? » « Je parle bien, écoute, de Tania, c'est marqué dans le mouretta. » « Pendant les sept jours de purification, il restera assis à l'extérieur de sa tante, donc pour le lépreux. » « Il devra être comme un excommunié et comme un endeuillé. » « Il n'aura pas le droit d'avoir une relation conjugale. » « Vena'olo et la ishto. » Le mot « sa tante » veut dire uniquement « sa femme ». Comme il est dit dans l'hétéronome, « Retournez à vos tantes. » « Ce qui veut dire qu'il était permis à nouveau d'avoir une relation avec leur femme. » « On a donc une preuve d'ici. » « Pourquoi on dit ici ? On ne déduit pas également pour celui qui est excommunié. » « Et il décrit qu'il n'a pas le droit d'avoir des relations conjugales. » « C'est juste écrit qu'il est comme l'excommunié et l'endeuillé. » « Ça peut vous l'en dire pour d'autres règles. » « Et on nous apprend que l'endeuillé, que celui-là, n'a pas le droit non plus d'avoir une relation conjugale. » « Mais ce n'est pas forcément pour l'excommunié. » « L'endeuillé ne peut pas envoyer ses sacrifices au temple. » « Les sacrifices sont appelés pacificatoires. » « Seulement quand l'homme est en paix. » « Pas lorsqu'il est attristé par la mort. » « L'excommunié, qu'est-ce qu'il en est d'envoyer ses sacrifices ? » « Pendant toutes ces années où Israël était dans le désert, ils étaient excommuniés. » « Ils ont envoyé leur sacrifice. » « Ah ben, il dit, mais peut-être que c'est différent lorsqu'il est excommunié pour le ciel. » « Mais qui, c'est plus coulant. » « Qui, tu dis que c'est plus coulant. » « Pourtant, pour une autre question, tu as dit, il n'est plus sévère. » « Il a un doute là-dessus, on va traîner. » « Chaque fois, il repousse dans un sens comme dans l'autre. » « Le lépreux, qu'est-ce qu'il en est d'envoyer ses sacrifices au temple. » C'est écrit dans le livre d'Ézéchiel. « Après s'être purifié de son mort, et après qu'il se soit séparé de son mort, qui lui seront comptés, il pourra retourner le prêtre offrir les sacrifices. » « C'est quoi les jours de son compte ? » « Ce sont les sept jours du compte du lépreux. » « Suite des versets dans Ézéchiel, et le jour où il rentre dans le sanctuaire, dans la cour intérieure pour servir dans le sanctuaire, il offrira son expiatoire. » « Il s'agit de l'offrande du dixième de volume d'ÉFA que doit offrir le grand-prêtre tous les jours. » « Rabbe Chimmonomère, Rabbe Chimmon dit, on apprend d'ici de ce verset, « Bevo O, Iacri, lorsqu'il rentrera, il offrira, Bismanché, Raoul de Biya, Raoul de Akrava. » « Lorsqu'il peut entrer dans le sanctuaire, il peut offrir des sacrifices. » « Dimanché, non, Raoul de Biya, lorsqu'il ne peut pas entrer dans le sanctuaire, parce qu'il est encore impur, et non, Raoul de Akrava, on ne peut pas offrir de sacrifices pour lui. » C'est la fin de l'étude du Daft et le Varbe de la feuille numéro 15.